Sur les réseaux sociaux, la colère monte après le décès d'un jeune à Paracou. Des internautes dénoncent ce qu'ils appellent bavure policière. Ces derniers réclament justice pour le jeune béninois Faisal. L'institution policière sort un communiqué et apaise. Dans la nuit du lundi 18 au mardi 19 novembre 2024, la patrie du commissariat du 2e arrondissement de Paracou a entrepris d'interpeller le sueur Wurugani Samba Faisal au quartier Nima. Au cours de cette interpellation, qui n'a pas été conduite dans les règles de l'art par l'équipe de fonctionnaires de police commis à cette mission de sécurité, ce citoyen a malencontreusement perdu la vie. Malgré l'annonce d'une double enquête, des sceptiques doutent de la suite du dossier Faisal. D'autres rassurent et rapportent déjà la suspension de plusieurs policiers républicains. D'une vague d'indignation à une autre, des internautes appellent la Confédération africaine de football à sévir contre la Libye. Et pour cause, des Libyens ont sifflé l'hymne du Bénin exercé de violence sur l'équipe béninoise à l'occasion du match Libye-Bénin. Il faut une sanction sévère à l'encontre de la Libye, suggèrent les fans des guépards à la CAF. De toute façon, le Bénin a validé son ticket qualificatif, savoure des acteurs politiques particuliers. On est qualifiés. Bravo les gars. L'Afrique est avertie. Le grand Bénin est de retour. Alors, me t'en dit, Steve, s'est exclamé la Bundesliga. La Ligue allemande de football félicite ainsi le Bénin en langue nationale fond. Cette coupe est pour le Bénin, annoncent certains supporters des guépards. Mais avant, il va falloir mener un rôle de combat et une lutte très acharnée, selon plusieurs commentaires. Loin du Bénin, Vinicius Junior du Brésil connaît désormais ses racines. Souvent victime du racisme en raison de la couleur de sa peau, Le joueur brésilien a passé un test d'ADN pour en savoir plus sur les origines africaines de ses ancêtres. Le célèbre LIE gauche du Real Madrid a reçu un certificat d'ascendance révélant que ses ancêtres sont de l'Etinética au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada